bonjour à tous aujourd'hui sur French School TV nous allons voir la différence de construction d'utilisation et de signification des verbes tenir compte prendre en compte se rendre compte ils sont tous formés à partir du mot compte mais ne fonctionne pas de la même manière regardez tenir compte signifie considérer quelque chose je tiens compte de vos conseils je tiens compte de vos remarques je tiens compte de votre demande c'est à dire je considère vos conseils vos remarques votre demande vous voyez quand j'utilise tenir compte je vais toujours l'utiliser avec la préposition de je tiens compte de vos conseils vos remarques votre demande cela implique que dans une conversation vous allez utiliser le pronom EN pour ne pas faire de répétition par exemple excusez-moi mais vous suivrez mes conseils oui j'en tiendrai compte je tiendrai compte de vos conseils j'en tiendrai compte un autre exemple tu vas considérer ma demande oui bien sûr je vais en tenir compte je vais tenir compte de ta demande ou de votre demande je vais en tenir compte le verbe prendre en compte signifie également considérer il a exactement la même valeur que le verbe tenir compte mais il n'a pas la même formation regardez je prends en compte vos conseils je prends en compte vos remarques je prends en compte votre demande je prends en compte votre demande ici vos conseils vos remarques votre demande sont un complément direct c'est à dire que dans la conversation vous allez vous allez les substituer par un pronom défini le la les par exemple vous suivrez nos conseils oui nous allons les prendre en compte prendre en compte les conseils vos conseils nous allons les prendre en compte tu vas considérer ma demande oui je la prendrai en compte je prendrai en compte ta demande la demande finalement le verbe se rendre compte qui signifie prendre conscience de quelque chose réaliser que quelque chose arrive se passe ou est ici comme il existe ici comme il existe ici comme il a une signification différente vous ne pouvez pas le substituer pour tenir compte ou prendre en compte on va uniquement l'utiliser quand vous prenez conscience de quelque chose par exemple je me rends compte de mon erreur je me suis rendu compte de tes problèmes dans une conversation comme le verbe se rendre compte est suivi par la préposition de on va encore utiliser le pronom en par exemple tu as oublié de m'appeler mon dieu je viens de m'en rendre compte je viens de me rendre compte de ça je viens de m'en rendre compte ou encore tu n'as pas envoyé le mail au client oui je m'en suis rendu compte hier je me suis rendu compte hier de ça de ne pas avoir envoyé le mail au client je m'en suis rendu compte alors maintenant pour pratiquer vous avez un exercice dans la description de cette vidéo faites-le et comparez vos réponses avec celles des autres utilisateurs on vous dit merci beaucoup pour avoir regardé et à très bientôt ciao ciao ciao